Sa secte devait être particulièrement horrible. Pas plus horrible que le reste des bas-fonds de sanctuaires. En général, j'arrive à ignorer les murmures d'Andariel. Mais... pas tout le temps. Mieux vaut un murmure que de la voir revenir dans notre monde. Andariel fait partie du plan de Lilith et d'Elias. Mais en quoi ? Que savons-nous pour le moment ? Lilith a passé un accord avec Astaroth. Un démon qui a servi son père. Intéressant comme choix d'allié. Et elle possède une clé vers les enfers. Elle y est toujours considérée comme une traîtresse. Pourquoi s'y rendrait-elle ? Et surtout, y est-elle déjà ? Il nous faut des réponses. Elias a utilisé l'œil aveugle pour contacter Lilith. Nous pourrions aussi nous en servir. Apportez-le ici, s'il vous plaît. C'est risqué, mais nous n'avons pas le choix. Quand vous serez prêt, visualisez Lilith dans votre esprit et plongez votre regard dans l'œil. L'essence de mon père se reforme. Comment le savez-vous ? Je le sens comme des milliers de plaies s'ouvrant à nouveau. Il est encore faible et vulnérable. Je dois frapper avant qu'il ne puisse résister. Imprégnez-vous de son pouvoir. Les autres seigneurs... Qu'y a-t-il ? Elle... Elle m'a vue. Elle sait que nous la cherchons. Elle ne va pas tarder à se mettre à notre poursuite. Non, pas forcément. Comment ça ? Méphisto reprend forme. Et Lilith veut s'emparer de son pouvoir tant qu'il est affaibli. C'est donc à cela que vous vous préparez. Allez, vieillard. Réfléchis. Réfléchis. Avec le pouvoir de Méphisto, elle deviendra elle-même une démone primordiale. Elle pourra conquérir les Enfers et Sanctuaires. Je pense savoir comment l'arrêter. Mais pour ce faire, nous aurons besoin de l'aide d'un ancien allié. Portez ce message à Donnan. Il a dû se rendre à Kyevachat pour chercher conseil. Après... Après avoir... tourné le dos à tout... De bonnes nouvelles pour changer ? Ça vient de l'orat. Merveilleux. Len... Lilite... Madame... Porte d'Eizional. Pire d'homme... Quoi ? C'est une plaisanterie. Que dit-elle ? Il ne vous a rien dit ? Non. Bien sûr que non. Cela lui demanderait de faire preuve de considération. Elle est transcrite dans notre code. Il a envoyé un plan. Si on peut appeler ça ainsi. Il veut emprisonner Lilith avec ma pierre d'âme. Celle qui détenait Astaroth. Cela peut-il marcher ? Certainement pas. La pierre doit d'abord être harmonisée. Et pour cela, nous avons besoin d'un expert. Lorat pense que cet expert, c'est vous. Alors, il est encore plus fou que je ne le pensais. Vous pouvez aller au caveau Horadric ? Je me charge de récupérer ce qu'il demande. Peut-être me laissera-t-il enfin tranquille après ça. Je ne suis même pas encore entré. Nous avons un intrus. Je n'irai pas jusque-là. Ce n'est qu'une enfant. Vous avez amené une enfant ? Ici ? À vrai dire, c'est elle qui m'a amené. Faites attention avec ce bâton. Ce n'est pas un jouet. Qui est-il ? Il vivait dans ce caveau. Celui dans lequel vous vous êtes introduite. Expliquez-vous. Je suis une disciple. Et je fais des recherches sur les Horadrim. Enfin, sur ce qu'il reste de vous. Une disciple ? Qui est votre professeur ? Ne me dites pas que Lorat a pris une autre apprentie. Je n'ai pas besoin de professeur pour étudier. Lilith... Lilith... menace sanctuaire en ce moment même. Je dois me préparer à ça. Avec... ou sans votre aide. Vous ? Contre Lilith ? Bon. Je suis venu chercher mes affaires. J'espère que vous n'y avez pas touché. Avant, j'étais comme cette fille. J'avais plus de rêves que je ne pouvais en réaliser. Laissez-moi ouvrir ça. Ouj-a-quid. Ches-bi-thilm. La pierre doit être harmonisée avec Lilith avant que Lorat ne l'affronte. Sans ça, elle ne la retiendra pas longtemps. J'ai rassemblé des notes sur le processus avant de partir. Pour commencer, Lorat aura besoin de mes notes. La magie des pierres d'âme n'est pas fiable. Même entre les mains les plus douées. Et je suis arrêté pour que je n'ai pas moyen d'entrer. Lélie, C'est issu du domaine de son père, la haine. C'est l'essence dont l'aura aura besoin pour le rituel d'harmonie. J'ai une carte par là. Ah, la voilà. Tous les lieux où subsiste la haine de Méphisto. Une dernière chose. Oui, je parie que l'aura t'apporte encore. La mission de l'Ordre, c'était toute sa vie. Je n'ai pas pu y vouer mon existence comme lui. Je voulais une vie d'homme. Alors je suis parti en quête d'une famille de compagnons de gloire. Et tout ça pourquoi ? Vous avez vu comment ça a fini ? Mon fils, je ne peux pas le faire. De toute façon, ça ne marcherait pas. Donan, vous ne comprenez pas. Ces pierres d'âme, leur essence remonte à l'éternel conflit. Face à une magie si primordiale, il faut de la foi, du courage. Je n'ai ni un ni l'autre. La force de vos alliés compense votre manque de foi. De qui parlez-vous ? De vous ? Oui. Vous êtes la seule personne à pouvoir nous aider. Malheureusement, il se peut que vous ayez raison. Je ne peux rien promettre. Vraiment. Mais... Je vais essayer. Pour vous deux. Voyons voir... Ce que l'Ancien a à dire. Cet endroit est une mine de trésors. Admirez-moi ce chef-d'œuvre. Par-delà le voile des jungles méridionales de Kala. Vous connaissez le travail de Kala ? Elle est formidable. C'est l'une de mes auteurs préférés. À moi aussi. Avez-vous lu ces traités ? Enfin, nous pourrons en parler sur la route. Sur la route ? J'ai décidé de vous aider. Je connais les méthodes d'Eora Dream, votre magie, et même votre écriture codée. Et ne me dites pas que c'est trop dangereux. Lily t'a pris ma mère. Rien ne m'empêchera de l'arrêter. Quel beau discours. Il pourrait même convaincre celui à qui vous devriez l'adresser. Venez. Je pars le retrouver. Mais vous êtes vous-même un Oradrim. N'est-ce pas votre cas-vot ? Ça l'était autrefois. Mais maintenant... J'imagine que l'avenir nous le dira. Vous avez bien fait de m'appeler. On ne plaisante pas avec les pierres d'âme. Ça, c'est le Donnan que je connais. J'ai besoin d'air. Certains détails du plan m'échappent encore. Les eaux sont là. Lilith cherche à s'approprier le pouvoir de Mephisto. Mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, nous utiliserons la pierre d'âme sur elle. Préparer la pierre nécessite un temps que nous n'avons pas. Nous devrions la combattre. Qui inclut ce nous ? Vous. Son sang corrompu coule encore dans vos veines. Non. Il ne faut affronter son espèce qu'en dernier recours. Même si vous parveniez à la vaincre, elle finirait par revenir. Mais dans notre cas, la pierre pourrait donner de meilleurs résultats que la force brute. Avec le temps, les pierres d'âme faiblissent. Ça risque de ne pas marcher. Vous pouvez y arriver. J'ai une confiance absolue en vous. Le vent se lève. Je n'arrive pas... Je n'arrive pas à la voir. Talisa ! Je la trouverai. À force de jouer avec l'œil, vous m'avez mené tout droit à votre petit campement. Vous. Si vous lui faites du mal. Lui faire du mal ? Non. Je l'ai sublimé. Les runes dessinées sur sa peau forment un relais. Désormais, elle sert de balise à travers les royaumes. Mettez-la en surfaite. Ça ne sert plus à rien. Elle a joué son rôle. Oui. Et vous avez joué le vôtre aussi. Profitez de vos derniers instants, tant que vous le pouvez. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501